Vous allez recevoir ou avez déjà reçu une grande quantité d'informations au quotidien. Il est de la responsabilité de chacun de vérifier la qualité de ces informations. Comment ? Nous allons voir ensemble des informations pour identifier, pour questionner une information que vous pouvez recevoir sur les réseaux sociaux. Premier point, qui en est l'auteur ? Lorsque vous êtes sur Facebook ou sur WhatsApp, vous recevez des informations. Il est important pour vous de questionner qui a écrit ces informations. Par exemple, sur WhatsApp, lorsqu'un message a été transféré un grand nombre de fois, vous verrez alors deux flèches à côté du message. Cela signifiera alors que le message a été transféré un grand nombre de fois et qu'il vous faut redoubler l'attention. En deux, vérifiez vos informations. Ayez ce réflexe en toutes circonstances. Que l'information vous vienne de votre famille ou alors qu'elle vous vienne de vos amis, ayez ce réflexe systématiquement. Ces fausses informations se basent assez souvent sur des sources dites officielles, dites fiables. Ils vont citer des organisations prestigieuses internationales telles que l'OMS. Ils vont citer des études scientifiques. Allez sur Google pour vérifier si les organisations internationales en question ont bien diffusé ces messages sur leur site Internet officiel. Troisièmement, que l'information soit accompagnée d'une image ou d'une vidéo n'est pas un gage absolu qu'il s'agit bien là d'une information officielle. On a beaucoup d'exemples. Vous verrez que les images peuvent être manipulées tout comme les vidéos ou alors une image peut être utilisée alors qu'il s'agit d'une image qui en réalité appartient à un tout autre contexte que ce dont il est question dans l'information. S'il vous plaît, partagez uniquement les informations émanant du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de l'OMS. Cette pandémie est réelle et concerne tout le monde. Restons solidaires et vigilants.